Il reçoit les ambassadeurs. Il a dit que vous êtes diplomate. Aujourd'hui, nous avons pris la mission de la présidente. Comment est-ce que vous faites ? Non, je pense que je fais partie de son parti, mais parce que c'est le professionnel qui parle. Dans tous les pays du monde, un ambassadeur ne peut être reçu qu'une seule fois, presque, par le ministre des Affaires étrangères. Ce que je lui présente, c'est copier figuré. Je lui présente ses lettres de créance. Mais c'est extrêmement rare qu'un ambassadeur soit reçu par le président de la République. C'est le sénégal. Parce que tout va bien, nous imposer l'égalité. Ce n'est pas une égalité. En tout cas, c'est un parallélisme de forme. Un ambassadeur ne peut pas rencontrer le président de la République. Moi, j'ai 5 ans en Italie. Je n'ai eu la possibilité de rentrer dans le bureau du président italien, le président Mattarella, qu'une seule fois avec l'ambassadeur, pour me présenter ses lettres de créance. Je sais que si je vous ai dit, je ne vais pas rencontrer un seul instant. Pour rencontrer même le ministre des Affaires étrangères, je ne peux pas. Je ne peux pas rencontrer le ministre des Affaires étrangères. ou bien le directeur Afrique. C'est ça qui se passe dans tous les pays. Mais quand il parle des relations entre le Sénégal et les autres pays... Quand il parle... Mme, il y a une relation France-Sénégal, par exemple, qui a dit qu'il n'y a pas un peu de Tachawaii ou Macron dans les événements qui passent. Il a dit aussi que c'est ce 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 que c'est. Je pense que, de mon point de vue, des questions que je vous ai dit, Ousmane Sonko a notre droit à voir et à continuer aussi à Tachawaii ou à la politique, à l'inspiration que je vous ai dit, pour inspirer le projet du PASSEF. Ça n'a rien à voir avec prendre la place du président de la République. Le président de la République et le Premier ministre Ousmane Sonko et Bassir Djamayfaï, qui ne peuvent pas les faire.